Aujourd'hui, on se fait une petite cure de mythologie réadaptée sauce BD. Salut les gens ! Pour ce troisième jour de la semaine de la BD, je me suis dit que pour changer d'air, on allait faire un petit tour du côté de la mythologie grecque avec Persephone de Loïc Locatelli-Kormski et paru aux éditions Delcourt. J'ai découvert cette BD à l'occasion de sa sélection dans le club de lecture Comic Wales et j'avoue que je me suis surtout laissée tentée par la couverture qui m'a envoyé un petit effet Miyazaki pas dégueulasse dans les mirettes. Persephone est une BD de fantasy plutôt orientée jeunesse qui réadapte le mythe avec beaucoup d'originalité et surtout un superbe graphisme. En tout cas, pour ma part, même en tant qu'adulte, j'ai passé un très agréable moment en la lisant mais j'avoue que mon coup de cœur s'est surtout porté sur les dessins. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour dans les enfers et il y a même de fortes chances que tu trouves ça très beau. On descend ? A l'origine, Persephone est une déesse grecque, fille de Zeus qu'on ne présente plus et de Déméter qui était la déesse des moissons. Persephone, qu'on retrouve aussi sous le nom de Corée, était d'une grande beauté ce qui attira l'attention d'Hadès, le roi des enfers, qui en tomba éperdument amoureux et l'enleva avec la complicité de Zeus pour en faire sa reine. Suite à la disparition de sa fille, Déméter se lança à sa recherche puis décida de quitter l'Olympe et donc cessa de faire fructifier la terre ce qui provoqua la famine. Zeus se trouva alors dans une position particulièrement délicate et demanda donc à Hermès d'aller chercher Persephone afin que sa mère puisse retrouver la joie. Malheureusement, entre-temps, Persephone avait mangé un fruit des enfers ce qui devait l'empêcher de partir car toute personne ayant consommé un repas en ces lieux était condamnée à y rester. Mais Zeus n'avait pas dit son dernier mot et afin de rendre tout le monde content, il trancha la poire en deux et proposa que Persephone passe les six mois du printemps et de l'été à la surface avec sa mère et les six mois de l'automne et de l'hiver avec son mari aux enfers. Persephone devint ainsi la reine des enfers et symbolise également le cycle de vie végétal avec le sommeil de la nature durant les saisons froides. Dans la BD de Loïc Locatelli, on retrouvera de nombreux éléments du mythe mais avec un traitement plus doux, plus moderne et en toile de fond des questions d'actualité. L'histoire de la BD nous présente une jeune Persephone qui mène une existence relativement normale entourée de ses amis et préoccupée de ses notes à l'école. A priori, on a affaire à une jeune fille qui est enjouée, souriante passionnée de botanique mais qui cultive aussi une certaine tristesse vis-à-vis de sa situation familiale. Botanique, cultive, fière de moi. L'univers dans lequel vit Persephone est constitué du monde de la surface dans lequel elle évolue mais aussi des enfers. Quelques années auparavant, une guerre a éclaté entre les deux mondes et c'est la grande magicienne Déméter, la mère de Persephone qui a réussi à neutraliser Hadès et fermer la porte des enfers. Depuis, les deux mondes sont isolés l'un de l'autre et Déméter fait figure d'héroïne pour la population de la surface qui forcément s'imagine que Persephone va prendre sa suite et devenir à son tour grande magicienne. Mais il y a un hic ! Le souci, c'est que personne ne sait qu'en réalité Persephone a été adoptée et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir magique. Pour la jeune fille, c'est un véritable tourment parce qu'elle a l'impression de n'être destinée qu'à décevoir les gens et à vivre dans l'ombre de sa mère. Pourtant, lors d'une sortie scolaire, la vie de Persephone va basculer car elle sera entraînée malgré elle dans les enfers où elle découvrira un royaume bien différent de ce qu'elle imaginait. Ce sera alors pour notre jeune héroïne l'occasion d'effectuer un parcours initiatique en mettant à profit ses propres talents et sa force de caractère. Ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est que l'auteur a réussi à mélanger de manière très ingénieuse mythologie et modernité. C'est vrai qu'on est quand même dans une sacrée réécriture du conte originel mais j'ai trouvé qu'elle proposait une vision plus émancipatrice des personnages. Le plus marquant pour moi à la lecture a été le refus total d'un point de vue manichéen ou fataliste. Les personnages ne sont pas des dieux mais des humains faillibles qui ont la possibilité de lutter pour ce en quoi ils croient et changer les choses. Persephone par exemple est une très belle héroïne qui malgré ses complexes et ses doutes refuse l'abattement. Elle a une jolie évolution dans cette histoire qui à mon avis plaira aux lecteurs les plus jeunes parce que ça envoie un message positif sur la façon dont on peut s'émanciper, même dans l'adversité. C'est vrai que là on va retrouver le thème assez commun du passage de l'enfance à l'âge adulte mais il y a aussi dans cet ouvrage des réflexions sur la guerre et la politique. L'histoire baigne dans un conflit entre le monde de la surface et celui des enfers et j'ai personnellement beaucoup aimé qu'on nous montre la vie du côté des perdants. La vision de l'enfer que nous propose l'auteur est celle d'un véritable lieu de vie avec une population qui y rit, y pleure, aime et espère. Si au premier abord les lieux semblent lugubres, ils s'en détachent très vite, beaucoup de lumière et de nobles sentiments. Les habitants des enfers ne sont pas les monstres qu'on imagine à la surface et en tant que lecteurs on compatit surtout pour eux. Ils sont avant tout les victimes d'une politique malmenée et d'un partage des richesses parfaitement inégal. Concernant la porte des enfers qui est fermée à la surface, je pense qu'on peut y voir un rappel des frontières qu'on ferme parfois au peuple en détresse par peur et désinformation. Pour le côté plus sentimental de l'histoire, on a aussi un joli traitement de la relation mère-fille avec la question de l'amour, de la filiation et de l'héritage même quand on ne partage pas le même sang. Déméter et Persephone sont un très joli duo de personnages féminins et ça fait chaud au cœur. Je ne vais pas vous mentir, même si j'ai apprécié l'histoire, je me suis surtout régalé des dessins parce que cette bande dessinée est un véritable régal pour les yeux. J'ai énormément apprécié la minutie avec laquelle les décors sont faits et cette atmosphère un peu années 50 qu'on retrouve à la surface. J'ai aussi été marquée par le soin apporté à l'expression des passants qui peuplent les cases. La plupart du temps, on retrouve des passants souriants et c'est assez génial parce que ça montre le climat trompeur dans lequel se trouve le lecteur. À la surface, les gens sourient en ignorant tout du drame qui se déroule sous leurs pieds et aux enfers aussi les gens sourient pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas que d'un lieu de totale désolation. On est aussi plongé dans une ambiance tour à tour contemplative avec de magnifiques décors puis plus active avec des scènes d'action dont le découpage et les mouvements font penser à ceux des mangas. En ce qui concerne les traits des personnages, c'est vrai qu'ils peuvent paraître simplistes mais personnellement, je trouve qu'ils retranscrivent très bien les émotions et que chaque personnage a une identité visuelle forte. Puis j'avoue aussi que j'ai trouvé Perséphone à croquer avec sa petite bouille ronde et ses cheveux en bataille, moi je l'adore. Et puis l'autre gros bon point de cette BD, c'est l'utilisation des couleurs qui a tout un sens à elle seule. On a une palette de couleurs plutôt douce voire éteinte avec un mélange de chaud et de froid qui sert vraiment le propos. À la surface, malgré des tonalités chaudes grâce aux lumières, on retrouve des parcelles de bleu glacé qui rappellent que tout n'est pas si rose. À l'inverse, dans les enfers où c'est le bleu qui domine, on retrouve de nombreux points de lumière qui se rapportent à la chaleur des habitants. La structure de la BD, quant à elle, elle est aussi très bien pensée avec six pages explicatives dès le début qui nous informent sur l'univers et empêchent le lecteur d'être perdu. On a aussi une alternance entre des moments comiques, haletants et poignants ce qui participe vraiment à donner envie de dévorer sa lecture et personnellement, je m'en suis pas privée. Bref, si vous aimez les réécritures de mythes plutôt orientées jeunesse avec une belle palette de couleurs, de jolis dessins, je pense que Perséphone a vraiment de quoi vous plaire. En fait, j'ai même envie de la relire là, je me dis. Cette vidéo est maintenant terminée et je vais vous laisser, j'espère, sur d'excellentes lectures. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez un petit côté japonais à Perséphone et j'ai aussi une question bonus pour vous. C'est quoi votre mythe préféré ? En attendant de vous retrouver demain avec une bande dessinée qui sera cette fois horrifique, je vous embrasse depuis la surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada